... Nous venons de boucler une tournée dans la région de Dakar que nous avons entamée depuis hier, que nous terminons aujourd'hui. Donc nous avons fait le département de Dakar, le département de Guédiawaï, le département de Piquine et le département de Rufusque. Partout c'est le même constat. Il y a d'abord un engagement sans faille des collectivités territoriales. Vous avez été avec nous, nous avons constaté partout que les maires, le président du conseil départemental, parce que nous avons le président du conseil départemental ici à Rufusque, se sont engagés pour répondre favorablement à l'invite de son excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui leur a demandé d'apporter leur contribution pour d'abord la lutte contre cette pandémie à la Covid-19, mais ensuite à la préparation active de la prochaine rentrée des classes d'examen le 25 juin. Nous avons constaté, pour nous en réjouir, que tout ce qui était nécessaire pour cette rentrée, eh bien tout cela est disponible. Que ce soit les masques, que ce soit le gel hydroalcoolique, que ce soit les lavoirs, que ce soit également l'organisation matérielle dans les différents établissements scolaires, tout est au fin près. C'est le lieu donc pour moi, au nom de M. le président de la République, son excellence M. Macky Sall, de féliciter l'ensemble des maires de la région de Dakar et du président du conseil départemental de Rufusque. Et au-delà, l'ensemble des maires et des présidents du conseil départemental du Sénégal qui se sont investis pour que nous puissions avoir ce résultat. Nous pouvons dire sans nous tromper que tout est réuni pour une rentrée sans problème de 25. Également remercier les autorités administratives, les gouverneurs, le gouverneur de la région de Dakar, les préfets de la région de Dakar pour leur implication, mais également aussi les autorités administratives au niveau des écoles, je veux dire les inspections d'académie, les IF, les parents d'élèves, les enseignants et aussi les élèves. Parce que comme vous le savez, nous vivons une période assez difficile, il faut le reconnaître. C'est la pandémie au Covid-19. Depuis que cette pandémie est chez nous, nous ne sommes pas le seul pays, c'est mondial, les autorités, notamment la plus autorité, le président Macky Sall, a pris toutes les dispositions utiles pour combattre cette pandémie. Et pour l'école, vous le savez, un peu partout dans le monde, les écoles ouvrent. L'économie est en train de reprendre partout. Et donc, c'est le lieu de, également, dire que le ministre de l'Éducation nationale, chez Mamoudou Tala, le ministre de la Formation professionnelle, chez Dabdiop, se sont investis. Vous avez suivi, le ministre Mamoudou Tala, il a fait toute la région sud, la région naturelle de Casamance, pour s'enquérir aussi de la situation. Et c'est le même constat. Nous pouvons donc dire aujourd'hui, partout, aussi bien pour la région de Dakar que pour les autres régions, toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait une bonne rentrée des classes d'examens. Lancer également un appel, nous ne cessons jamais de le faire, pour le respect des mesures barrières. Nous avons constaté dans les écoles, effectivement, que l'effectif tourne autour en moyenne de 20 élèves par classe. Il y a même des écoles, des classes où on en trouvait 16, avec toutes les dispositions nécessaires en toute sécurité. Lancer un appel aux parents d'élèves pour encadrer les élèves et leur dire que les élèves viennent le 25, toutes les conditions sont réunies. Le président Macky Sall nous avait demandé de vérifier cela sur le terrain et vous avez été avec nous, vous avez vu que c'est le cas actuellement au niveau de la région de Dakar et également dans toutes les régions du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –